Vous avez du temps libre cet été ? Profitez-en pour gagner de l'argent dans des conditions agréables. L'été est la période idéale pour trouver un petit boulot et se faire une bonne expérience. Pour décrocher un bon travail saisonnier, l'idéal est de s'y prendre à l'avance et de soigner sa candidature. Quand commencer à chercher ? Comment trouver des idées de job d'été en France ? On vous donne maintenant toute l'information nécessaire. En France, la loi autorise le travail des jeunes à partir de 16 ans. C'est-à-dire que dès 16 ans, vous pouvez travailler. Pour certains travaux, pendant les vacances scolaires, les mineurs peuvent être autorisés à travailler dès l'âge de 14 ans. Néanmoins, les emplois impliquant des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens sont interdits. Le travail de nuit est interdit. Les jeunes ne peuvent pas travailler après 20 heures. Travailler le dimanche ou les jours fériés est également interdit. L'employeur doit aussi tenir compte des impératifs liés à la scolarité obligatoire. Le job d'été est soumis au même droit du travail que tout autre emploi. Le job d'été correspond à un contrat à durée déterminée. CDD. Le contrat doit mentionner vos informations personnelles, celles de l'employeur et les conditions de travail. Avant tout, il est nécessaire de définir vos centres d'intérêt et vos compétences afin que votre emploi vous convienne et vous motive. Si, par exemple, vous n'aimez pas le stress, vous aurez beaucoup de mal à travailler dans un service de restauration rapide. Les emplois sont assez diversifiés et vous pouvez choisir ceux qui se rapprochent le plus de vos goûts. On embauche des jeunes en tant qu'animateurs dans les centres de vacances de loisirs. Attention, pour cela, il est nécessaire d'avoir le BAFA. Dans la restauration, restauration rapide, livraison de plats préparés à domicile, pizza. Dans la vente ou chez des particuliers, baby-sitting, course, arrosage de jardin, visite des personnes âgées, garde d'animaux de compagnie, conseil en informatique. Dans l'agriculture, ramassage de fruits et de légumes. Il y a aussi des associations de bénévoles qui proposent aux jeunes de prendre part à des activités de sauvegarde et de restauration du patrimoine. Puis considérez les moyens de transport avec lesquels vous allez au travail. Ensuite, rédigez votre CV. Écrivez vos informations personnelles, l'emploi recherché, votre formation, votre expérience professionnelle, les langues que vous parlez, vos centres d'intérêt et préparez-vous aux entretiens d'embauche. N'hésitez pas à utiliser votre réseau pour trouver du travail. Parlez-en à vos parents, à vos professeurs, à vos amis et vos proches que vous cherchez du travail et précisez le domaine et le genre d'activité qui vous attirent. Surveillez aussi les foires et les salons de l'emploi qui se déroulent dans votre région, généralement au printemps. Et maintenant, révisons l'emploi du conditionnel présent. Le conditionnel présent peut servir à atténuer une demande. Exemple Comment se forme ce mode ? En général, on utilise le radical du verbe conjugué au futur de l'indicatif que l'on complète par les terminaisons de l'imparfait. Exemple Si je pouvais, je jouerais plus souvent. Si j'avais de l'argent, je partirais en voyage. Nous voudrions rentrer plus tôt. Merci. Merci.